Franck et comme vous ont quelques petits soucis et on l'a été suivi cette fois-ci par Anne Russio. Vous allez voir la visite rendue par Ophelia Winter. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a fait des heureux. C'était il y a un mois à Évry, au siège de l'AFM, l'association française contre les myopathies. Un après-midi pas tout à fait comme les autres, une invitée de marque et de charme avait décidé de venir rendre visite aux jeunes et aux enfants, tous passionnés d'informatique, de jeux vidéo, d'Internet. Bonjour, est-ce que vous voulez jouer ? Vous allez jouer avec des gens ou pas ? Ah non, mais c'est génial. Bon, on fait une petite belle. Ah bon, trop pire. Ah là ! Et là, je suis en vacances pour reprendre lundi, je suis en cinquième. Qu'est-ce qui est le plus dur, le plus chiant, le plus chiant dans le temps de tous les jours ? Le plus chiant. Je sais pas, quelques fois, je peux pas me débrouiller tout seul. Je voudrais bien quand même, un jour, je voudrais bien quand même débrouiller un petit seul. Je sais pas, quelques fois, quand j'écris, j'ai mal au poignet, tout ça. Et là, on a une demande pour le fauteuil électrique, je vais bientôt l'avoir, et puis voilà, ça va m'aider. Tariq était fier, comme les autres, de servir de guide à cette visiteuse curieuse et attentive. Ça coûte quand même très cher, ton fauteuil, il vaut plus bien ? Euh... 120 000 francs. Ouais, non, c'est quand même pas du plus amie, des gens qui nous permettent d'avoir un truc comme ça. Si, ouais. Toi, t'as un fauteuil magique, quand même. Il fait des trucs incroyables, hein ? C'est levé, tout à l'heure, tu vas nous faire une petite démonstration. Il faut que les gens continuent à nous donner des sous, parce que ce serait bien que tous les gens qui ont ce problème puissent avoir des fauteuils adaptés, pour se détendre, pour se sentir bien dans leur tête. Et parler à la hauteur des gens, donc... Allez-nous, les sous ! Non mais c'est vrai, c'est important. Ça coûte cher, hein, c'est vrai. Après-midi, fou rire, après-midi, découverte et jeux en tout genre. Mais après-midi, confidence aussi. Au détour d'un ordinateur, à Nan, 20 ans, elle est étudiante en anglais. J'ai de la chance, quand même, de poursuivre des études, et de voir des gens autour de moi, alors qu'il y en a qui ne peuvent pas du tout pouvoir poursuivre leurs études, tout ça, donc ils se retrouvent chez eux, pas de contact. Mais si c'est lui un manque de quoi ? C'est parce qu'ils ont des manques de moyens ? Parce qu'en fait, c'est leur handicap, déjà, qui est assez fort. Puis bon, je pense que, déjà, soit ils sont timides, ou ils n'osent pas aller vers les gens, puis les gens, on peut traîner un peu d'aller vers eux. Puis, en fait, l'accessibilité aussi. Il y a des choses qui ne sont pas grosses, donc ça ne peut pas du tout sortir. Ça, ça... Ça repousse encore, quoi. Ouais. Ça les renferme encore. Ça les renferme encore. Voilà, nous, on a un petit message à faire passer pour la fin de ce petit reportage pour le Téléthon. Alors, on y va. Vive la station ! C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.